Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année, les lions. Ok, nous avons la reine de bâton et nous avons un autre paquet. Chariot, quatre de coupe. Le quatre de coupe. Alors avec le quatre de coupe, je m'ennuie. Avec le quatre de coupe, on s'ennuie, on décroche. On peut être aussi dans la réflexion. Avec cette carte du quatre, avec cette carte du quatre de coupe. On peut être dans la réflexion, mais moi je pense que l'ennui vous gagne. Stagnation, ça manque de piquant, lassitude, on s'enlise. Un grain de folie serait le bienvenu, les lions, dans votre vie sentimentale. Oui, il y a de l'amorosité, le train-train quotidien. On traîne les pieds peut-être, je ne sais pas. Mais oui, il peut y avoir de la mélancolie, de la tristesse. Est-ce que vous êtes réticents à passer à autre chose ? Est-ce que vous vous accrochez à la routine ? Est-ce que vous tournez le doigt à un nouvel amour ? Est-ce que vous tournez le doigt à l'optimisme ? Est-ce que vous tournez le doigt à l'espoir ? Oui, l'énergie qui vous accompagne, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle n'est pas dans l'amorosité. Non, certainement pas. Elle n'est pas dans l'enlisement. Vous voyez ? Non, non. C'est quelqu'un qui avance. C'est ça la reine de bâton. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine de dynamisme. Elle vit la vie à fond. Elle s'amuse. Et voilà quoi. Oui, elle sort, par exemple. Mais peut-être qu'il y a des lions qui passent soudain du blanc au noir. Peut-être qu'on ne sait pas dans quelle direction aller dans sa vie sentimentale. Peut-être que quelque chose est instable. Quelque chose est difficile. Oui. Pour moi, cette reine de bâton, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui avance. Voilà. C'est complètement ça. C'est une aventurière. Elle assume les choses. Peut-être... C'est ce qu'on vous dit... Je pense que c'est ce qu'on vous dit de faire en ce mois de janvier. L'ayant dans votre vie sentimentale, c'est d'avancer. Elle est vraiment autonome, indépendante. Elle est forte, sûre d'elle, la reine de bâton. Je pense qu'on vous demande d'être dans cette énergie pour ce mois de janvier. On va regarder. Allez. Quatre de pentacle. Justice. Monde. Lyon. Janvier 2024. Je les prends. Magicien. Trois de bâton. Waouh, super. Ah bah oui. L'as de bâton. Ah bah. Reine de bâton. Reine de bâton. Roi de bâton. C'est intéressant. Alors le roi de bâton, je ne vais pas dire que c'est comme la reine de bâton, parce que c'est un cran au-dessus. Mais le roi de bâton, il avance. Il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Il est intrépide. Il est volontaire. C'est ça. Il est en action. Voyez ? Complètement. Oui. Il relève des défis. Il a besoin de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est fini. Donc il va vers quelque chose de nouveau. C'est ça. Il est plein de maîtrise. Il se lance. C'est ça, le roi de bâton. Oui. C'est quelqu'un qui entreprend. Eh oui. Il parle fort et clair aussi, le roi de bâton. Après, on va commencer. Quatre de pentacle et la justice. Bon. Pour moi, il y a clairement... Alors peut-être qu'on attend une décision de justice pour certains lions. Peut-être une décision au divorce. On rompt. Peu importe. Mais la carte de la justice, c'est le fait de trancher. C'est le fait de trancher. C'est le fait de faire des choix. Elle est implacable, la justice. Peut-être qu'on vous demande de faire des choix avec objectivité. Avec le quatre de pentacle, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à son passé. On s'accroche à quelqu'un. On s'accroche à une sécurité financière. On s'accroche à quelque chose. Oui. 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 Alors ça peut être... Peut-être que pour faire un choix, on a besoin de plus de finances. Vous voyez. Mais... Après, est-ce que vous êtes en sécurité dans une relation ? Peut-être que ça vous donne une sécurité... Peut-être matérielle. Mais... Pour moi, on a envie d'autre chose. Vous voyez. Oui. Oui. C'est comme si faire le choix, faire un choix, vous faisiez sacrifier quelque chose. Donc, peut-être que vous hésitez à faire ce choix. Effectivement. Si on doit faire des sacrifices, ce n'est pas évident. Mais parfois, ça en vaut la peine. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Ce que vous voulez, vous, c'est le monde. Vous, vous voulez, vous voulez le monde. Vous voulez réaliser quelque chose qui vous est cher pour moi. Avec cette carte du monde. On veut réussir. Vous voyez. Oh là là, je crois que je vais éternuer. On veut... Je suis désolée. Ah, j'ai une équipe chatouille. Je vais me retenir. Ça va passer. Pardon. Désolée. Vous, vous voulez réussir quelque chose avec la carte du monde. Avec la carte du monde aussi, on arrive à la fin de quelque chose. C'est la fin pour les recommencements. La boucle, elle est bouclée. Vous voyez. Terminus. Tout le monde descend avec cette carte du monde. Vous voyez. C'est aussi ça. Mais, oui. On veut de belles perspectives dans sa vie amoureuse. On veut vivre un grand bonheur. Est-ce qu'on... Alors, je vais quand même le dire. Est-ce que certains lions voudraient officialiser une nouvelle relation ? En tout cas, on souhaite de belles opportunités. On veut une union sérieuse. On va continuer. Le magicien. Le magicien, il est dans votre défi. Ok. Le magicien parle d'un nouveau commencement. D'un nouveau départ. Alors, avec la carte du magicien. C'est quelqu'un d'habile. C'est quelqu'un qui détient la clé. Il a le pouvoir de faire bouger les choses. De réaliser les choses. Il fait ce qu'il a vraiment envie de faire. Ouais. Votre défi, c'est certainement de prendre ce nouveau départ. De faire bouger les choses. De réaliser ce que vous souhaitez. Certainement ça, votre défi. Voyez. Oui. On a tous les outils en main et les ressources en soi pour faire face à une situation. Et pour réussir avec la carte du magicien. On se fixe des objectifs et on s'y tient. Pour qu'il se concrétise, ses objectifs, dans quelque chose de bien. Réel. Voyez. Oui. Après, avec cette carte du magicien, bien évidemment, il peut y avoir de la manipulation. Peut-être que quelqu'un manipule quelqu'un d'autre. Voyez. Mais pour moi, il y a des changements positifs dans votre vie sentimentale. On peut se sentir plus heureux, plus épanoui. On peut atteindre des objectifs. Voyez. Oui. Il ne faut pas vous orienter vers quelque chose de négatif. Oui. Vous devez prendre pour moi une décision sereinement. Oui. Ce qui vous aide, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors avec la justice, on fait des choix. Et avec le 3 de bâton, on s'élance. On s'élance vers un ailleurs inconnu avec cette carte du 3 de bâton. Oui. C'est une période de transition. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est de prendre des mesures nécessaires pour pouvoir avancer. Pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Le 3 de bâton, c'est une persévérance qui mène à la réussite. Oui. On va vers plus d'épanouissement. On s'accomplit. C'est ce qui vous aide. On examine la situation, on prend une décision. Et on se lance. As de bâton. Waouh. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance. Pardon. C'est l'as de bâton. Le nouveau départ. La nouvelle passion. La nouvelle personne. La nouvelle rencontre. La nouvelle envie. C'est ça l'as de bâton. Oui. J'ai envie de dire qu'une opportunité se présente. Serez-vous la saisir. C'est ça. C'est le début de l'épanouissement. C'est un nouveau départ. Une nouvelle relation. Je vais le répéter. C'est une situation pleine de potentiel. On peut réaliser ses envies. Avec l'as de bâton. Mais il faut en faire le choix. Il faut se décider. Il y a des conditions idéales qui vont être réunies pour vous. Dans votre vie sentimentale pour prendre un nouveau départ. Mais à condition d'en prendre l'initiative. De vous mettre en mouvement. Parce que l'as de bâton ne bouge pas tout seul. Non, non, non. L'as de bâton c'est le potentiel. Alors c'est le début. Mais vous devez impérativement agir pour en faire une réalité. La chance elle est là. On l'a saisi. Cette chance de prendre un nouveau départ. On la perd. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on va recouvrir l'arène de bâton. Ouais, mais quand même quoi. Le soleil. Le soleil. Alors. Le soleil bien évidemment. C'est le fait d'y voir clair. C'est le fait d'y voir plus clair. Mais c'est l'amour. C'est l'entraide. C'est voir la vie en rose. C'est un peu ça. C'est les choses qui réussissent. Ça incarne la lumière. Waouh. Oui. Ouais. Moi j'ai l'impression que. Vous pouvez avancer dans votre vie sentimentale en ce mois de janvier. On vous dit de. De manger du lion. Les lions. Pardon, mais je ne pouvais pas ne pas la faire. Oui. C'est comme si vous aviez mangé du lion. Complètement. On réussit ce qu'on entreprend avec la carte du soleil. On peut être apprécié. On peut être reconnu. Mais bon. Peu importe. C'est le fait d'avoir une attitude positive. C'est ça. On est sur la bonne route. Il y a des choses qui peuvent se concrétiser. C'est la clarté. Je l'ai déjà dit. Mais c'est peut-être le fait d'avoir la tête claire. Mais ne restez pas dans la confusion. Non. La confusion elle vous égare. Il peut y avoir une prise de conscience. Une découverte. Je l'ai dit. La reine de bâton sait très bien ce qu'elle veut. Elle avance. Elle sait ce qu'elle veut. Elle fera tout pour l'obtenir. Vous voyez. Peut-être qu'on vous demande d'être honnête ou transparent. De ne rien dissimuler. Mais. On vous dit d'être bien dans votre peau. D'évoluer avec joie, bonheur et optimisme. Il y a de la lumière qui est apportée à une situation. On éloigne des aspects sombres. On élimine des doutes. On dissipe la confusion. Peu importe. Le soleil c'est vraiment quelque chose qui vous secoue de manière positive. Je recouvre le cadre de Pentacle. Ah bah oui. De toute façon. Bon. Que voulez-vous que je vous dise ? La carte des amoureux. Bah c'est un choix. Mais oui. C'est un choix. Vous avez un choix à faire. Je l'ai dit avec le cadre de Pentacle. On peut s'accrocher à quelque chose. On peut s'accrocher à une sécurité financière. Une relation. A son passé. Peu importe. Pour moi. Vous devez faire le choix de vous détacher de quelque chose. Est-ce qu'il y a un coup de canif dans le contrat ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu l'infidélité d'un des deux partenaires ? Peut-être. Pour moi vous allez devoir trancher. Que ce soit de l'infidélité ou une autre situation. Il est temps de résoudre le problème. Et de sortir de ce manque de clarté. Vous hésitez. Mais vous devez vous décider pour avancer. Je recouvre la justice. Tiens donc. J'ai de nouveau la carte du monde. Quand même. Il y a quelque chose de plutôt positif. Quoi qu'il en soit. La fin pour les recommencements. Oui je sais. Je l'ai déjà dit. Mais je le répète. L'empereur. Ouais. Ouais. C'est pour moi de toute façon. L'empereur et la justice ça parle d'un contrat. D'un engagement. Vous voyez. D'une union. Et vous allez devoir trancher par rapport à ce contrat. Cet engagement. A cette union. Vous allez devoir trancher. Avec objectivité. Je recouvre le monde. J'ai le huit de coupe. Avec le huit de coupe on s'en va. On va chercher son bonheur ailleurs. On est déçus. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Qui ne convient plus. On en a marre. On n'est pas heureux. On est dans le mal-être. Dans l'insatisfaction. Oui. Huit de pentacle. Le huit de pentacle. On travaille à améliorer une situation. Bien évidemment. On peut travailler sur soi. Oui. Oui. Alors. C'est ce que vous voulez l'huit de pentacle. Vous voyez. Ouais. Moi je pense que. Peut-être que vous attendez quelque chose avec impatience. Pour moi de toute façon. Vous voulez vous libérer. Vous souhaitez une certaine délivrance. On veut atteindre quelque chose. On y travaille avec le huit de pentacle. Et on veut enfin. Peut-être se libérer de quelque chose du quotidien. Se libérer d'une relation. Mais peu importe. Oui. Ouais. Ouais. C'est ce que vous voulez. On veille à son bien-être. Oui. Le monde peut dire que quand quelque chose s'arrête. Eh bien c'est une délivrance. Peut-être que vous souhaitez. Peut-être que vous souhaitez cette délivrance. Peut-être que le choix que vous devez faire. Eh bien peut vous délivrer de quelque chose. Ouais. Complètement. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton dans le défi. Tu es désolée. On avait quoi en dessous ? Ouais. Le magicien. Le cavalier de bâton. Il atteint des objectifs. Il est rapide. C'est un bouleversement. Il ne craint rien. Le cavalier de bâton. Il est passionné. Oui. Ouais. Moi je pense que c'est un bon moment pour vous lancer les lions. C'est un bon moment pour faire des choix. C'est un bon moment pour avancer. Voyez. Oui. Il va essayer quelque chose d'inédit et de palpitant. Complètement. Le roi de bâton il peut se dire. Si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai jamais. Ouais. C'est peut-être votre manque d'initiative qui bloque cette situation. On peut vous dire de vous activer avec volonté et énergie. D'être motivé. Voyez. Oui. Oui. Après je ne dis pas de faire des choses sur un coup de tête. Pas du tout. Mais complètement. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un de toute façon dans votre vie sentimentale qui est une arnaque. Je suis désolée du mot mais il y a quelqu'un c'est une arnaque. Homme ou femme. Voyez. Oui. Oui. Complètement. Donc. C'est comme si vous deviez vous extirper de cette situation. Je recouvre le 3 de bâton. Bah oui. Alors est-ce que vous êtes dans une triangulaire ? Pourquoi pas ? Après ça peut être le fait que certaines personnes vous soutiennent. Le 3 de coupe. Il faut adapter à votre situation. Et j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui parle de choix. 3 de bâton. 7 de coupe. On fait des choix et on s'élance. On fait des choix et on s'élance vers un ailleurs inconnu. Mais c'est ça. Oui. J'ai envie de vous dire que plutôt que de vous laisser éblouir par de fausses promesses. Allez plutôt vers quelque chose de tangible. Vous allez devoir de toute façon faire des choix. Choisir une option. Être plus terre à terre peut-être. J'en remis. L'impératrice. C'est pas vrai. L'impératrice. L'impératrice. Ouais. Il faut trancher et vous décidez à avancer. Il faut trancher et vous décidez à avancer. Pour moi c'est ça. Le 7 de coupe. Le 3 de bâton. Et l'impératrice. Il y a quelque chose en préparation avec l'impératrice. Il y a quelque chose en gestation avec la carte de l'impératrice. Oui. Il va falloir vous décidez. Ouais. Complètement. Je recouvre l'as de bâton. Waouh. Bah super. Le 6 de bâton. Avec le... Là on prend un nouveau départ et on avance. Avec le 6 de bâton. On avance. On ressort victorieux de quelque chose. Moi je pense que dans une relation, il y a des non-dits. Quelqu'un ne s'exprime pas. Peut-être que... Voilà. C'est pas folichon quoi. Ouais. Ouais. Complètement. C'est... Ouais. C'est pas foufou tout ça. Mais j'ai l'as de bâton et le 6 de bâton. Donc effectivement vous pouvez prendre un nouveau départ. Vous pouvez avancer. Avec le 6 de bâton, on avance. On progresse. C'est ça le 6 de bâton. Complètement. C'est... Je vais dire on remporte la victoire. Bon c'est pas très beau. Mais... Ouais. Il y a peut-être une décision que vous pouvez prendre qui peut... Peut-être provoquer la colère de certaines personnes. Pourquoi pas. Mais avec le 6 de bâton, on avance. On est motivé. On est fier de soi. Vous voyez. C'est une période de paix. Je recouvre. Et ouais. De toute façon. Oh ! Bah ouais. C'est une dépée. Il y a quelqu'un qui est malhonnête. Il y a quelqu'un qui est rusé. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a une situation qui est chaotique. Qui n'est pas saine. Qui n'est pas claire. Qui n'est pas honnête. Voilà. Je ne sais pas qui n'est pas honnête. Après, c'est une guidance générale. Mais il y a quelqu'un, effectivement, là. On porte un masque. Moi, je pense que vous souhaitez, de toute façon, sortir d'une situation dans votre vie sentimentale qui est chaotique. Qui est molle. Qui est ennuyeuse. Qui est boue. Voilà. Et nous avons le 5 de coupe. On prend son courage à deux mains. Et on passe à autre chose. Avec cette carte du 5 de coupe. En fin de compte, vous devez prendre votre courage à deux mains. Et passer à autre chose dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a autre chose avec l'as de bâton. Ça peut être une nouvelle personne. Mais après, ça peut être un nouveau départ que vous prenez seul. Bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit. C'est vraiment... On peut se sentir désemparé avec le 5 de coupe. Voyez. Il y a une sensation désagréable. Alors oui, il y a des émotions négatives. Il y a du chagrin. Mais... Voilà quoi. C'est vraiment... Ça vous invite à passer à l'étape suivante. Il ne faut pas être dans le pessimisme. Parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. Il ne faut pas être dans l'apitoiement. Sur soi-même. Parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez ? Oui. Oui. Il ne faut pas se rendre malade non plus. Voyez ? Je ne dis pas que c'est facile. On ne déforme pas la réalité aussi avec le 7 de coupe. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est. Ou une personne pour ce qu'elle est. Et... Elle tranche. Peut-être que vous avez besoin de faire preuve de courage. Vous voyez ? Oui. Bien évidemment. Il reste un espoir avec le 5 de coupe. J'ai l'as de bâton et j'ai 2 coupes encore. Peut-être qu'on regrette ce qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un doit accepter sa part de responsabilité. Mais... On reste honnête avec soi-même. On ne s'aveugle pas. On peut apprendre de ses erreurs pour éviter de les répéter. Complètement. Accepter quelque chose et aller de l'avant. C'est ça. Faire un deuil. Se focaliser sur le verre à moitié plein au lieu de se focaliser sur le verre à moitié vide. On peut tirer des leçons de quelque chose de difficile. Pour moi, vous pouvez surmonter, avancer. Trouver la force d'avancer. Et ressortir vainqueur de quelque chose. Quelque chose peut se dissiper peu à peu. Vous voyez ? Oui. Oui. On prend confiance. 6 de bâton aussi. C'est la confiance en soi. On peut reprendre confiance pour relever la tête. Complètement. Je vais prendre... Encore une... Une carte pour vous. Hop ! La faire tomber. Garder l'esprit ouvert. Oh, tiens ! C'est intéressant. En d'autres paquets, j'ai... Faites un effort. Oh, sympa ! Tu vas te bouger un peu. Je plaisante. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais. Garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, parfois, on a... Quand on veut rencontrer quelqu'un, on a une idée bien précise en tête de la personne qu'on souhaite rencontrer. Et puis, on rencontre quelqu'un de complètement différent. Alors, au début, on se dit... Ah non, 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 non. C'est pas ce que je veux. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais c'est ce qu'il nous fallait. Enfin, bref. Après, chacun... Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Pour les lions. Sentimental. Janvier 2024. Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Lion Sentimental. Je vous avais dit qu'il fallait que j'aille la chercher. Je fais tout tomber. Elle glisse énormément, ses cartes. Ouais, je me trouve des excuses, bien évidemment. Allez. J'aimerais bien qu'elle tombe, mais bon. Je vais le faire plus doucement. Plus mollement. Allez, lion. Lion. Moi, je vais la chercher. Allez. Le problème, c'est qu'il faut que je tourne la tête parce qu'il y a des images dessus. Et après, je sais quoi il crie. Allez, je vais le faire comme ça. Comme ça, je vois pas. Lion Sentimental. Janvier 2024. Oh. La divine idylle. OK. L'as de bâton, je le disais, c'est peut-être quelqu'un de nouveau. Adapté en genre. Es-tu prête à sentir les parfums de l'idyle ? L'idyle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu ne retiendras que les bons moments. Moi, je pense que vous devez vous... Je vais être plus large parce que, voilà, ça parle d'autorisation aussi. Moi, je pense que vous devez vous autoriser quelque part, mais à avancer. Vous voyez ? C'est un peu ça, cette guidance. La reine de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Vous voyez ? La reine de bâton, elle est déterminée. Elle avance. Vous voyez ? Même si elle est ralentie, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des obstacles. Elle avance. Peut-être que... Ne soyez peut-être pas trop sévère envers vous-même. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est ça. Ouais. Ne... Ah. Moi, je pense que vous pouvez tourner une page. Vous voyez ? Il y a une situation peut-être qui est bloquée. Ne restez pas coincés. Tournez une page. C'est à vous de choisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on choisit de rester en lisée, on reste en lisée. Si on souhaite avancer, on avance. Je ne dis pas que c'est évident. Mais... Voilà, quoi. Oui. C'est ça. Laissez derrière vous quelque chose de compliqué, quelque chose de douloureux. Pour moi, on est prêt à embrasser un nouveau départ. Peut-être un nouvel amour. Un nouveau bonheur. Mais si vous continuez à vous cramponner à quelque chose, à votre passé, à une relation qui ne vous convient pas, vous vous enlisez, et vous n'avancez pas, et vous êtes malheureux, c'est moche. Vous voyez ? Oui. Oui. Ne faites pas de fixation sur des histoires anciennes. On ne se complaît pas dans la douleur, on ne se cramponne pas au passé. On ne se cramponne pas au passé. Non, allez de l'avant, lâchez prise. Les lions, c'est bénéfique pour vous. Très positif, classe de bâton. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.